Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Dans l'actualité de cette semaine, nous avons retenu les deux questions suivantes. D'abord la facture liée au Covid qui commence à être présentée aux salariés. Ensuite, le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire et son traitement médiatique. Les syndicats de salariés du personnel aéroportuaire des aéroports de Roissy et Orly ont annoncé des grèves pour le week-end du 18 au 20 juin, puis pour la période du 1er au 5 juillet. Ceux de la SNCF annoncent de leur côté une grève nationale pour le 1er juillet. Les syndicats des internes en médecine appelaient pour leur part à manifester le 19 juin. La couverture médiatique de ces mouvements sociaux a été une nouvelle fois limitée à la fourniteur de l'information factuelle et parfois, mais rarement, a mentionné les revendications. Jamais en revanche, les liens possibles entre ces différents mouvements sociaux n'ont été jugés susceptibles de faire l'objet d'une investigation. Pourtant, ils sont tous reliés par un facteur commun, le choix de faire payer la facture liée au Covid aux seuls salariés. L'exemple d'Air France est le plus parlant en raison de son caractère explicite. Les grèves visent en effet à protester contre un nouveau plan de la direction, appelé plan d'adaptation des contrats de travail, dont l'objectif est, je cite, de résorber les conséquences financières de la pandémie de Covid-19. Ce plan prévoit la suppression de nombreuses primes, touchant toutes les catégories de salariés. Depuis plusieurs décennies, en effet, une part du salaire de plus en plus importante a pris la forme de primes diverses. Concrètement, les salariés des aéroports devraient voir leurs revenus baisser de 10 à 20% selon les catégories de salariés. Comme si cela ne suffisait pas, des mobilités géographiques contraintes sont prévues avec possibilité de licenciement en cas de refus. Enfin, les indemnités kilométriques du domicile au lieu de travail seront supprimées alors que de nombreux salariés travaillent en horaire décalé et ne peuvent donc pas emprunter les transports publics. Nous sommes bien éloignés du quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron en plein cœur de la pandémie. Alors que l'essentiel des dépenses publiques liées à la pandémie a été destiné aux grands groupes, l'essentiel de la facture est exigé aux salariés. Cerise sur le gâteau, la société aéroports de Paris annonce en le même temps un investissement de 1,2 milliard dans des aéroports à l'étranger. S'il n'y a plus d'argent pour les salariés, il semble y en avoir encore pour la recherche de nouvelles sources de profit. Cette facture directe n'est pas la seule, elle est complétée par d'autres indirectes dans d'autres secteurs. Ainsi en est-il de la réforme de l'assurance chômage entrant en vigueur le 1er juillet qui se traduit également concrètement par une baisse des revenus pour des centaines de milliers de chômeurs. Ainsi en est-il également de la reprise du projet d'ouverture à la concurrence à la SNCF dont les conséquences annoncées sont l'allongement des durées de travail. Aucun grand médias n'a bien sûr jugé pertinent d'explorer cette logique libérale se résumant à une formule célèbre, privatiser les bénéfices et socialiser les pertes. Le retour de l'ancien président ivoirien dans son pays après dix ans d'exil forcé a été très peu couvert dans la plupart des grands médias. Pourtant des millions d'ivoiriens s'étaient eux mobilisés dans toutes les grandes villes du pays pour accueillir leur ancien président. L'ambiance est à la fête. A Abidjan et dans toutes les grandes villes du pays, c'est par la danse et les chants que l'on accueille celui qui est devenu un symbole de la résistance à la France Afrique et à leur Afrique. Il est vrai qu'il n'était pas possible d'expliquer cette ferveur populaire sans rappeler les conditions de son arrestation et de son incarcération pendant dix ans auprès de la Cour pénale internationale de la haie. De nombreuses rédactions ont dès lors préféré le silence ou la couverture minimum, c'est-à-dire qu'elles se sont contentées d'annoncer le retour de l'ancien président sans couvrir l'événement. Rappelons ce contexte historique que notre presse dominante n'a pas déni rappelé pour nous aider à comprendre la situation. C'est un désaccord sur le résultat des élections présidentielles de 2010 qui accélère la crise en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est opposé à Alassane Ouattara qui est lui ouvertement soutenu par Paris et Bruxelles. En dépit de la décision du conseil constitutionnel ivoirien d'accorder la victoire à Gbagbo, l'Union européenne et les États-Unis reconnaissent Ouattara comme président légitime. Ce dernier s'affronte militairement à son adversaire, plongeant la Côte d'Ivoire dans une guerre civile. En avril 2011, les forces spéciales françaises de l'opération Licorne bombardent pendant dix jours le palais présidentiel et arrêtent le président et son épouse qui seront ensuite déférés devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Après huit ans de procédure, la Cour pénale internationale acquitte entièrement Gbagbo. Le dossier était tout simplement vide. Un appel de la décision est néanmoins déposé afin d'éviter le retour au pays de l'ancien président. En mars 2021, la Cour d'appel confirme son innocence. Telle est la première raison de la ferveur populaire pour accueillir Gbagbo. La seconde raison du silence médiatique dominant est à rechercher dans la politique mise en œuvre par Alassane Ouattara, le poulain de l'Union européenne dans la région. Sans surprise, celui-ci a été un des plus fervents soutiens de la signature des accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Ces fameux APE, rejetés par des mouvements sociaux nombreux dans toute l'Afrique de l'Ouest et par certains États, organisent l'ouverture complète des marchés locaux aux grands groupes industriels, financiers et commerciaux européens. Sans étonnement également, Ouattara soutient la présence militaire française au Sahel alors qu'elle est de plus en plus rejetée par les opinions publiques. Sans surprise enfin, Ouattara soutient la réforme de façade du franc CFA, consistant à le renommer ECO tout en gardant son arrimage sur l'euro. Il s'agit d'un changement de nom, masquant une permanence du caractère colonial de cette monnaie. La joie populaire qui s'exprime pour accueillir l'ancien président est aussi une dénonciation de la politique néocoloniale de l'Union européenne dans la région. Terre une information embêtante ou un contexte éclairant est bien une méthode permettant d'orienter l'opinion dans la direction souhaitée. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Nous avons bien pris note des demandes suite aux émissions précédentes. Elles seront traitées dès qu'un fait d'actualité en lien avec elles permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vue d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...